ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play européen universalis 4 avec les ottomans et on est en train de courir entre guillemets vers vers la russie la trêve se finit en avril dans un an ça fait beaucoup à attendre je trouve et du coup ce que je voulais faire peut-être avant c'était peut-être attaquer cela j'ai un an pour les attaquer ça me semble pas ça me semble pas trop compliqué honnêtement on va un allié certes mais on va quand même les attaquer on peut faire une guerre impérialiste maintenant on va faire ça maintenant je pense qu'on va se concentrer sur ce genre de de casus belli à ceci dit j'ai un peu quand même de on va attendre un an une petite année de pause ça me permettra à la fois d'économiser de l'argent remettre ça à zéro pour une fois c'est assez énorme les économies qu'on va faire et ah ben voilà il y en a encore un qui se retire de la coalition tant mieux après il y en a peut-être d'autres qui vont y aller ah merde ça par contre c'est pas cool évidemment j'avais pas pensé à ça c'est pas grave alors les conversions là ça va aller très très vite parce que j'ai vraiment mis le paquet on va prendre les moins chers on a pas trop les moyens en ce moment on va dire on a cinq cinq missionnaires quand même c'est du très rapide j'aimerais bien j'aimerais bien qu'il y en ait un peu qui reste sur place là pour éviter d'avoir trop de un petit un petit coalisé en plus ok donc ça on va se diviser on va se mettre sur sur moscou ils vont sentir le le truc venir je pense là on se réunit tous au même endroit cela peuvent aller plus dans cette région là on va dire ici enfin que je fasse de nouveaux navires aussi bon je crois qu'on va d'abord rembourser nos dettes alors togour tu sais pas chez nous ok donc là on va vraiment faire ce qu'il ya de moins cher il y en a qui coûte quasiment rien c'est un peu plus long certes mais là faut vraiment qu'on économise de l'argent pourquoi c'est plus que 24 là parce que j'ai mis mon mon armée j'ai mis la maintenance à fond sur mon armée j'ai aucune province limitrophe avec eux ah bah oui c'est j'ai tout donné à la sicile donc on va commencer la castille là il faut que je légitime ça on va commencer les anglais oh c'est chiant ça je suis pas tout à fait ainsi c'est bon j'ai deux armées qui restent là on pouvoir s'en occuper alors eux ils vont eux ils vont là donc on va les plutôt les mettre là là on va se diviser histoire de pas trop d'attrition je pense que je vais non je suis obligé de mettre ma maintenance à fond ça c'est chiant d'avoir toujours des c'est pour ça qu'il faut que je limite les révoltes au maximum c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment on va laisser le minimum j'en ai pas trop non plus des révoltes un vu la taille de mon pays bon là en l'occurrence c'est pas chez moi je pensais que ce serait chez moi c'est vrai que j'en ai tout d'un coup j'ai une série mais ça reste quand même très limité on va aller les aider à non ils vont se débrouiller tout seul en fait ok ça c'est cool ça pourquoi pas ça on va attendre un mois ouais on peut rembourser à maintenant avec les intérêts on peut pas ok c'est parti on va pas laisser de troupes dans les parages on va vraiment se préparer pour la Russie ok ça c'est bon ça on va le mettre là ça on a pas trop d'attrition c'est bien on va plutôt descendre parce que les chances qu'on ait des révoltes par là bon ben on est prêt il n'y a plus qu'à attendre avril je pense qu'avril ça va venir rapidement c'est bien ça ah j'espère que les mongols vont pas rejoindre la coalition ouais tout de suite évidemment ah c'est bon ok donc là faut que je les attaque tout de suite parce que sinon on est dans la merde ouais c'est bon on va faire la guerre pour encore Novgorod ils ont quelques ils ont encore pas mal de bonnes revendications là mais on a on a de quoi faire un très clairement ou alors impérialiste l'avantage d'impérialiste c'est qu'on va prendre la capitale cash peu importe honnêtement car l'objectif de la guerre est de prendre la province expansion agressive j'ai jamais trop compris ce qu'il voulait dire là j'avoue reconquête reconquête ça coûte pas cher en expansion agressive on va plutôt prendre impérialiste je pense que les coûts des provinces est de 75% j'ai pas ouais c'est parti prendre la capitale ils ont la grande bretagne en alliés peu importe honnêtement ils sont jamais trop intervenus on n'a pas trop à craindre de ce point de vue là on va s'avancer sur leur fort tout de suite on va se mettre là là c'est bon je sais qu'il ya un autre fort mais je sais pas tout à fait où on va le trouver là il est là bas on va prendre le 1 en siège c'est le moins pressé honnêtement je vais quand même rembourser mes dettes malgré pas tout de suite malgré le fait qu'on soit en guerre les anglais on va leur prendre ah bah c'est bien ils sont là là ils sont en exil on va leur prendre ça ok bonne conversion toujours pas là sérieux il faut combien de 1655 a j'étais limite mais pas pas bon je pense qu'on va falloir il va falloir aussi assez rapidement qu'on intègre deux de nos vassaux ce qu'il y a c'est qu'ils ont pas encore atteint tout à fait des tailles la taille voulue pour l'instant je vais déjà améliorer mes relations avec eux l'autriche pardon il est là il est là le fort je savais bien qu'il était quelque part j'ai pas envie de me taper tout de regarder toutes les provinces une par une donc mais voilà je l'ai trouvé c'est parfait 21 c'est bien 21 c'est bien là on va partir sur ce fort là bas honnêtement novgorod commence à avoir une armée plus que respectable c'est bien ça ça aide j'ai pas été exactement là où il fallait c'est pas grave là c'est bon ok rapide je pense que là on va se réunir et on va faire la chasse faut que je me débarrasse de ça rapidement alors du coup est ce qu'on va pouvoir faire la guerre aux moghols s'ils sont dans la coalition ils ont pas trop d'alliés donc ça c'est pas grave mais la coalition elle alors là j'ai pas de possibilité il va falloir de toute façon c'est pas c'est pas pour tout de suite ça commence à faire beaucoup dans la coalition ok moscou est tombé on va mettre un leader ici ok là on va continuer tolérance envers la seule vraie fois ça c'est très très fort parce que on va du coup on va être à à plus 6,9 donc toutes mes provinces toutes les provinces de ma religion vont avoir un plus 6,9 pourquoi je le vois pas agitation tolérance moins 4,92 pourquoi je suis pas à 6,9 c'est peut-être pas à jour ah merde ça ça fait beaucoup par contre on va être obligé d'utiliser cela c'est pas grave c'est pas grave ça nous fera un siège en moins mais il faut mieux que je me débarrasse de cette révolte ok ça c'est cool voilà on va lui faire la chasse mais malheureusement je suis pas dans ma province il me faut un leader parce que j'aimerais bien lui prendre une armée de 38 mille hommes comme ça pour commencer la guerre ce serait cool 36 pardon bon ça peu importe ça il faut absolument que je lui prenne pour avoir un contact plus intéressant avec les quillois ok ça pourquoi pas ok donc là on va prendre un leader peu importe je trouve aussi c'est un bien et on va définitivement le rattraper dans le désert en plus on aura pas de malus ça va être un carnage comme on les aime entre guillemets alors moins 10 d'impôt ça fait beaucoup on va plutôt ouais c'est pas grave le problème c'est que j'ai pas de stabilité et j'ai pas de moyen d'en acheter donc j'ai pas trop le choix en fait j'ai plus de surexpansion là et pourtant je suis à 1 là comment ça se fait ah le problème c'est les trous de possession là ça c'est ça ça va nous coûter cher à la longue ça va nous coûter cher mais c'est le problème mais là par contre on est rendu au maximum 0,8 c'est ça peut pas monter plus haut voilà ça c'est bien c'est exactement ça exactement ça qu'il me fallait pour pour bien commencer cette armée là elle va aller occuper tous les territoires qu'on peut viser dans cette guerre ok ça c'est cool pour l'instant on voit pas trop je pense que de toute façon tant qu'il va être dans la capacité de gagner une bataille il va se cacher donc ça c'est plutôt cool il y a un truc qui je voulais regarder quelque chose il y a un truc que je voulais regarder mais je sais plus quoi ah oui il fallait que je libère un diplomate pour l'instant c'est pas possible ok c'est tout ce que je peux prendre aux anglais dans l'immédiat malheureusement ou alors aller chercher peut-être ah les anglais ils ont une autre guerre à mener ouais on pourrait commencer à aller chercher ce genre de territoire honnêtement je pense qu'on a une flotte assez importante pour se déplacer comme ça 27 ouais on va y aller on va voir si je peux pas leur prendre au moins un territoire qu'on commence un peu ou alors celui là aussi alors on va aller en Asie déjà ah oui ok je vais m'arrêter là je vous laisse je vous retrouve tout de suite juste une petite pause ok je vous reprends pour une petite dizaine de minutes peut-être et on va pouvoir continuer cette guerre honnêtement elle est quand même bien partie pour l'instant les russes ne se montent pas comme souvent quand ils sont quand ils sont en infériorité numérique c'est pas particulier aux russes c'est l'ordinateur qui joue comme ça alors on va remettre ça dans l'ordre ok quand ils sont en infériorité numérique c'est clair qu'il se cache et il attend comment dire de meilleurs jours alors là on va se mettre là ouais je peux pas aller là à cause des forts ok alors il doit rester des forts quand même je pense peut-être pas d'ailleurs j'ai l'impression qu'il reste pas de forts donc on va commencer à se diviser prudemment pour occuper plus de territoire mais on va quand même pas faire trop de folie dans l'immédiat là on arrive on va partir vers l'Asie on va tenter le coup ça vaut à mon avis ça vaut quand même le voyage là j'espère juste qu'on va pas faire trop de mauvaises rencontres j'espère qu'il a pas trop d'hommes non plus ok ça ça va gérer de justesse on va pas reprendre ça pour l'instant on va plutôt aider mes alliés là avant que leur fort tombe ce serait plus sympa de reprendre ça avant que le fort ne tombe oh ça c'est merdique on sera jamais assez pour prendre ça il va falloir qu'on vienne avec un peu plus de troupes ok donc ça avance vraiment bien maintenant on va prendre un niveau 3 ok on va se reculer là parce que ou alors on va se mettre là ah 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 le voilà alors c'est là qu'il va falloir qu'on se batte là on va plutôt se regrouper du coup je me défie alors est-ce qu'on peut repartir vers le mysticisme c'est vraiment pas la peine non vers le légalisme très clairement âge d'or alors nous notre âge d'or il va peut-être bientôt se terminer je sais pas trop j'ai pas regardé 50 ans c'est quand même long non bon on a dépassé la moitié quand même mais on est quand même pas on est quand même pas près d'en voir la fin ce qui est plutôt cool on économise beaucoup de points là on va quand même essayer d'y aller ok alors ils sont repartis non ils sont repartis ça c'est chiant bon on va c'est pas grave alors on va se regrouper ah merde ils sont repris avec 1000 hommes ah c'est chiant ça comment je pourrais faire ça 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 m'embête oh ça c'est pas bon j'aime pas trop voir ça on va faire demi-tour ça me paraît un peu risqué merde et merde et merde voilà ce que je voulais éviter ah qu'est-ce qu'il a là il a pas trop de heavy mais on va se faire massacrer quand même mais nous on a beaucoup de galère ça sert à rien dans ce dans ce genre de zone alors stop stop on va quand même faire gaffe à ce qu'il se passe mais il faut vraiment que je fasse demi-tour dès que je peux en fait en même temps il faut quand même que je surveille ce qu'il se passe alors là on va on va aller vers Werat ok stop stop je me demande combien de navires on va avoir perdu à mon avis un gros paquet 4 galères et lui il a rien perdu évidemment ok donc pour l'instant c'est reporté il faudra qu'on ait une flotte plus puissante j'avoue que là on s'est fait ramasser par 45 navires ce qui est quand même pas des masses il faut bien il faut être honnête c'était pas très glorieux notre tentative il va falloir que de toute façon on peut largement augmenter la taille de la faute en plus je peux en faire 27 de plus alors si c'est dit je pourrais commencer là faire un peu plus de navires de commerce et puis après on fera un peu plus de navires de combat voilà on fera 16 navires 16 heavy en plus peut-être je crois que les galères merde j'ai perdu les orthodoxes ils sont où ils sont là forcément bon je reviens je reviens doucement mais sûrement ok ça c'est cool parce que toute cette région là à mon avis elle est vide il n'y a pas de il n'y a pas de troupe donc on va pouvoir y aller on l'a pas revu il était là tout à l'heure merde ça c'est pas bon et depuis on l'a pas revu ce qui est important c'est qu'on prenne les territoires ici j'aimerais bien aller jusqu'à Werat là pour qu'on puisse commencer à leur faire la guerre essayer de leur prendre tout ça grosso modo après faire la guerre à Chagatai aussi évidemment ceci dit je pourrais attaquer les balouches j'ai un casus belli je crois ouais je crois que c'est ce que je vais faire d'ailleurs je crois que c'est ce que je vais faire c'est le moyen d'attaquer les Chagatai j'ai pas d'autres j'ai pas vraiment d'autres solutions parce que là il y a énormément de territoires et qui coûtent pas forcément très cher c'est pas du très gros des très gros territoires honnêtement là j'ai bien envie de dire que on risque pas de voir de russes là-dedans pour la simple raison qu'ils peuvent plus excéder à cette partie de leur territoire ce qui est quand même ballot ok ça c'est cool on va reprendre ça là je vais résoudre ce problème et après on va s'occuper des anglais là qui commencent à être un peu pénibles alors stop 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 on a perdu notre pauvre amiral qui a pas été super au combat il faut bien l'avouer il laissera pas un souvenir impérissable à notre nation pas de statut à son effigie très clairement il a pas foutu grand chose ok eux on va les laisser là ils peuvent gérer là pour régler ah non j'avoue que j'avais pas vu ça ok stop 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 voilà c'est pour ça qu'il faut que je le laisse là j'ai quand même pas mal de révolte et pas que moi donc allons-y gaiement ça c'est mes alliés donc on va y aller ok là on va aller reprendre le territoire anglais parce que celui-là j'aimerais bien l'avoir dans les discussions de paix je pense pas qu'il me coûte très cher ça a pas l'air d'être un gros gros territoire alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà placer quelques troupes près de Shagatai là pour tout ça après je sais pas trop qui je vais attaquer j'aimerais bien attaquer les moghols mais on va les placer là en attendant ouais ça ça va être bon ça on va gérer avec ça tiens faut que je rembourse mes dettes c'est vrai et on va faire quelques bâtiments finalement on a de plus en plus de mal à aller faire ces bâtiments je trouve il y en a qui rapportent gros en plus sans coûter très cher et c'est un investissement plus on s'en fout enfin on s'en fout pas vraiment mais on n'y peut pas grand chose on va dire est-ce que la Castille est toujours dans la coalition je me rappelle plus ouais la Castille est ottoman quand même et Aragon j'avoue que c'est un peu plus ennuyeux bon on verra on verra on verra on va continuer ah non donc ça on va plutôt aller vers l'arrière enfin vers l'arrière s'il y a un arrière et un avant on va dire vers l'arrière du front ok ça c'est bon ok là on va continuer il faut que j'aie de la la Silesie il faut que je les aide parce que jamais ça c'est beaucoup quand même ça devient embêtant je les effectifs diminuent quand même pas mal on était remonté il faut dire je fais des guerres j'enchaîne ça c'est clair mais on était remonté à 400 000 c'est un peu difficile bon il veut pas passer dans le rouge évidemment c'est ce qu'on attend s'il est pas dans le rouge ça me paraît exclu de signer quoi que ce soit ah stop 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 ça c'est bon ça c'est bon ça ça va gérer sans moi j'espère ok ça c'était géré mais il faut quand même reprendre deux provinces ça c'est le problème des des révoltes religieuses c'est qu'ils ont dû convertir les provinces les salauds voilà ils étaient peut-être déjà orthodoxes mais j'ai ah non c'est bon ils ont pas converti bon ça va tant mieux ça c'est fait on va le recentrer un peu ok bon ça m'embête il veut pas passer dans le rouge là parce que en fait j'ai pas envie que ça dure non plus trop longtemps c'est sûr que tout ce qu'on occupe là ça sert pas à grand chose j'avoue c'est tout petit il ne lui reste il ne lui reste que des territoires certes impressionnants comme ça mais qui en termes de richesse ça ne représente rien ce qu'il lui reste là en fait j'ai pris tout ce qu'il y avait de plus riche alors pour ce qui est des revendications on va certainement leur donner ces deux là mais c'est pas tout sans doute on va prendre pour nous peut-être d'abord et après distribuer ça me paraît plus logique ça coûtera moins cher en termes de chaque province coûtera moins cher en termes de score de guerre en théorie en tout cas bon j'espère qu'ils vont continuer à gérer ok ça c'est cool là on occupe tout je pense non pas vraiment mais ok là on va tout occuper là on va être prêt voilà le problème dès qu'il se sent assez fort il pointe le bout de son nez donc si on veut aller plus loin que ça à mon avis il va falloir venir avec plus de monde ce serait bien qu'on ait l'occasion de faire quelques batailles ça c'est clair tiens je vais continuer à faire les manufactures les ateliers et les manufactures ça attendra donc là c'est bien qu'on reste dans le coin parce que je sais pas qui va nous coloniser ça ça m'énerve un peu j'avoue j'ai 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 personne qui puisse coloniser tous ces territoires c'est c'est bête ça reste inutilisé là ça tant pis eux ils sont pas ils sont pas arrivés au bon moment au bon endroit ok donc là on va aller avec tout ça on va s'avancer c'est quand même là en termes d'occupation je trouve qu'on commence à être pas mal ah c'est chiant ça honnêtement je pourrais donner un peu plus d'influence aux marchands peut-être là des moyens d'améliorer ça ok ça aussi d'ailleurs du coup on pourrait gagner pas mal de points diplomatiques et là on pourrait gagner je vais leur faire gagner 15 d'influence déjà et je vais gagner 100 points ouais c'est chaud de gagner 100 points parce que on va passer en dessous des ouais c'est un peu chaud là je vais pas le faire finalement ok vite fait faut que je dépense des points diplomatiques on va continuer sur la Transylvanie et je vais arrêter la vidéo ici faut pas non plus que je la fasse trop longue merde y'a plus de points diplomatiques si ah non c'est la c'est culture rutaine c'est très limité la culture 36 on va vite être bloqué en fait ok comme ça encore ok là on est bien ils sont ah ils sont à 5 donc là ils vont faire un bond dans le classement assez intéressant ok je vous laisse il est temps je vous donne rendez-vous demain pour cette guerre qui devrait quand même se finir rapidement maintenant et après on va faire la guerre au balouch pour entamer le Chagatai qui est quand même un gros morceau faut absolument qu'on commence à s'intéresser le Chagatai de la 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 Chagatai